Donc une rencontre brève avec vous autour de votre premier roman La fille de l'Espagnol, une rencontre qui va être traduite par Neyrouge Chapin qui est à nos côtés avec nous. Alors Karima, vous êtes journaliste, vous êtes vénézuélienne, vous vivez en Espagne maintenant depuis une dizaine d'années et puis il y a peu, il y a quelques années, vous avez écrit votre premier roman La fille de l'Espagnol. Première question, un roman qui raconte une histoire assez dure, assez violente d'une guerre civile au Venezuela où les femmes sont omniprésentes, où la mort est omniprésente et c'est un roman sur le thème de l'exil. Peut-on fuir son pays ? A-t-on le droit de fuir son pays ? Première question, comment est née l'idée de ce roman ? Pourquoi avez-vous besoin de passer par l'écriture romanesque ? Bon, cette novele je crois que elle va escribiéndose dans des mille de ans, parce que je suis fille de l'exilier de l'exilier republicano. Et de manière très contradictoire, d'écadas après, la génération suivante, que c'est la mienne, a fait le recours inverse, ça est allé très présente. Peut-on de manière expressée, mais c'est que en la novele rien n'est expresé. Apenas se mentionne a Venezuela, non se mentionne a ningún jerarca. Je crois que je t'ai une nécessité profonde de mettre en ordre une série de fantasmes nationales, et un des d'elles avait que ver avec le désarraig. C'est une novele qui a une profonde vocation littérale. Je crois que c'est une novele sur les victimes et les verdures. Je crois que c'est une novele sur le totalitarisme, et sur les totalitarismes. Et en la que je crois que finalement, je suis à madura, je empecé à écrire la en le 2017. Je tenais beaucoup de temps en Europe. Et j'avais metabolisé toutes les lettures literaires du autoritarisme, que pour moi c'est important, Primo Levi, Natalia Ginzburg, pour Coetze ou Cuccia, et qu'est-ce que c'est... Finalement, elle était madura pour pouvoir assumir une novele qui proposait esthétiquement une réflexion sur l'autorité. Carina, comment est-ce que l'on passe d'une écriture journalistique, qui est votre métier, à une écriture littéraire ? Vous précisez bien à la fin de votre roman, ça, ça m'a vraiment interpellée, qu'il s'agit d'une fiction. Et pendant tout le roman, je me suis questionnée, savoir si c'était votre propre récère. Comment on fait, finalement, pour transposer du réel ? C'est très documenté ou arriver à une fiction ? Claro, lo que ocurre est que, pour moi, non sont separados le periodisme et la littérature. Pour moi, ils sont le tissu que recouvre un même membre, un même bras. Sólo que ils ont différents fins. Le periodisme doit expliquer la réalité, doit donner des données. La novela doit générer des problèmes, doit générer des questions. Et j'ai tenté en tout moment faire ce que la littérature, que a mí me parecait magnifique, avait fait. Comme cette grande littérature du 19, et que l'on peut arriver à connaître toute une société avec Balzac, c'est, c'est documenté, c'est réel, mais c'est ficant. Que n'importe c'est que je suis tant descabellée, et tant narcissique, comme pour me comparer avec Balzac. Non, non. La novela du 19, la novela de la revista du 19, je crois que c'est réellant une fonction. Je crois que la formation periodistique n'est pas un out-of-blاء, non fait un out-of-blاء, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je crois que c'est-à-dire et vivre de la parole, ou-Î, que mi relation avec le langage est très importante, c'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire, 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 dit que le pays est une fose séptique ne veut dire que le soit dit je, ou peut être dit, mais de la façon dont je disais. Je voulais que, en ce sens, la novela n'avait des condescendances avec le lecteur et que le obligait à entrer à un monde brutal de la manière ou que je crois que peut convertir un peu dur en belleza, que c'est le lenguage. Donc, c'est pourquoi il y a tout ce travail tan cuidadoso. Et ce, le periodisme n'utilise esos mimbres. Eso lo hace la novela comme gênero. Et la sensation de hiperrealisme de la que elle parle quand me le demande est parce qu'il y a des choses que, une fois que llevas la vie toute la vie, la vie, l'aventée, se quedan impresas. Partes de mes souvenirs sont les souvenirs de Adelaide. Je aussi me enamoré de un soldat avec la tête reventée par Nábala de Fal parce que ma infance et ma idée de l'aventée de l'aventée estive toujours en ce monde et déjà de adulte aussi. Et en ce aspecte, par exemple, pour la prochaine, la que se va a publicer en mars, je aussi. Si je ne touche les choses, si je ne les vois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et la prochaine était un peu plus ambicée, j'ai autre type de choses, mais aussi passées par le fait de avoir vivre, de avoir de avoir rossé de ce qu'on se dit. Le personnage d'Adelaide, qui est le personnage principal que l'on suit à travers ses souvenirs d'enfance et à travers son présent, est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et de manière générale, vos personnages féminins sont omniprésents et d'une grande force morale, affective, peut-être beaucoup plus que les hommes. Alors, c'est un roman de femme que vous avez dit ? Et, sans doute, tous les personnages sont fortes, mais c'est parce que tous les personnages, s'ils sont hommes ou femmes, mais surtout les femmes, sont obligées à vivre, à vivre comme soit. Et Adelaida, de fait, passe de être une victime à être un verduge en ce processus. Donc, je me suis intéressante de planteer la épique du supervivre comme un ser anonimé, comme des milles de cent de personnes qui sont en la ville et en tous les régimes des autorités, mais c'est vrai que j'ai une débilité spéciale pour les heroïnes, me gustent, me semble que la violence exercida par les femmes est beaucoup plus potentes, beaucoup plus fortes, et oui, je pense que je réponds beaucoup à ça. Je me suis plus, je me suis plus près du traitement que se a fait littéralement de les femmes, au moins de Doris Lessing, que je me suis plus accueillée dans ce roman très fort, très dur aussi, il y a un personnage qui est très présent, qui traverse le livre en permanence, c'est la mort. Alors, est-ce que finalement c'est la mort ou l'exil? Oui, on est la mort ou l'exilie, c'est la mort ou l'exilie, l'exilie Basiquement, j'ai créé une société très violente. Je ne me suis de Venezuela pour que me persiguiera quelqu'un, même si je me persiguiera la delincueur ciudadana. Je me suis parce que j'ai voulu marcher, parce que je me suis désarraigée en mon pays, parce que mon pays ne me reconnaît. Tout ce processus de distanciation génère comme un terremoto. Je sens que encore dans mes les placements se sont en train de voir, que la terre encore se mueve. Et je crois que, en bonne mesure, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir tout de l'extérieur. Ou de, au moins, pouvoir construire quelque chose avec une destruction tan manifieste. La fille de l'espagnol, qui a été traduit en français et édité par Gallimard, vous avez eu un énorme succès international avec ce roman. Ce premier roman, j'insiste, comment vous expliquez le succès de ce premier texte ? Je suis encore incapable d'expliquer le succès. Je suis incapable d'expliquer le succès. Evidentement, ça a été un processus magnifique, j'ai appris beaucoup, j'ai pu travailler avec les éditions que j'ai plus d'admiro et respecte, j'ai plus d'historique de Gallimard, jusqu'à Fisher, qui est le éditor de Thomas Mann. Et c'est comme un regal que tu dices, bon, peut-être que je m'ai pu de éxito, mais j'ai plus de l'expérience, mais j'ai plus de l'expérience, j'ai plus de l'expérience, j'ai plus de l'expérience, je suis toujours en train de lire, j'ai plus de l'expérience, j'ai plus d'expérience que j'ai pu connecter avec quelque chose que j'ai pu dire un exercice personal, et si, sans doute, de hecho, de France, en particulier France, Italie et Alemanie, ils ont été spécialement généroses avec le livre. c'est très généroses, c'est une chose que j'ai beaucoup apprécié et surtout d'utiliser comme l'apprentissage. J'ai encore une explication, mais j'ai aimé l'avoir aimé, sans doute. Petite question, peut-être indiscrète ou pas, je ne sais pas, de quoi parlera le prochain roman ? J'ai compris ça. La prochaine novele, on va dire qu'elle est beaucoup plus violente, de quoi ? Vuelve a estar protagonizada por una pareja de mujeres, en un territorio hostil, muy hostil. Un poco lo que hice después es enterrar, traerme al presente el mito de Antígona, de que la gente tiene derecho a enterrar a sus muertos. y por ahí va, como ya ves, la muerte vuelve a ser un puntín, por eso se llama El Tercer País. Sale en marzo en castellano, en España sale en marzo del 2021. Gracias. En attendant, le deuxième roman, le troisième pays, je ne peux plus vous recommander La Fille de l'Espagnol, Karina Sainz-Borgo, un très très beau roman. Merci. Quelle plongée dans le Venezuela, dans la violence, mais aussi dans la beauté du pays, grâce aux souvenirs d'enfance notamment. Merci beaucoup, Karina. Merci à vous. Merci pour sa traduction. Et à bientôt dans Lettres du Monde. Hasta pronto. Muchas gracias a todo, a todo el equipo, al festival y bueno, espero que nos volvamos a ver físicamente en un futuro.